... Je suis Laurence Rassel, je suis la commissaire invitée de l'exposition Chantal Ackermann Traveling, ici à Beaux-Arts. J'ai été conviée à cette tâche par la Fondation Chantal Ackermann et Beaux-Arts, et un des défis était comment montrer le travail d'une cinéaste, de cette cinéaste, dans des salles d'exposition. Il y a beaucoup de questions dans votre question, qui est à la fois comment est-ce qu'on a pu montrer le travail d'une cinéaste qui fait aussi des installations. C'est pour ça qu'il était important pour nous de montrer l'œuvre de 1967 à 2015, la dernière installation. 1967, qui sont les premiers films que vous voyez derrière moi, qui sont les films qu'elle a réalisés en 8 mm pour entrer à l'insas, et qui sont des films, comme vous pouvez voir aussi, qui passent de Bruxelles à Knok pour revenir à Bruxelles, à l'hôtel de Clèves où se trouvent les bureaux de la Cinémathèque. Et la Cinémathèque est le lieu qui héberge la Fondation Chantal Ackermann, qui contient notamment les archives qui ont été déposées par Paradise Films, la maison de production de la majorité des films de Chantal Ackermann, dont la responsable était Marine Wadley, qui est toujours là, et qui est aussi dans les films qu'on peut voir dans l'insas. Donc si je parle de ça, c'est parce qu'une manière de pouvoir montrer le travail d'une cinéaste dans une salle d'exposition, c'était aussi de s'appuyer sur la pratique. Et la pratique même qu'on pouvait voir au travail dans les documents d'archives, où on pouvait aller des notes d'intention jusqu'aux dossiers de presse. Donc de pouvoir se rendre compte de comment une œuvre était faite, on pouvait aussi accompagner la pensée de cet artiste. Toute œuvre est réalisée par le désir d'un ou une artiste, mais aussi arrive à existence grâce au travail, que ce soit de la part des personnes qui prennent l'image, le son, comme on a ici aujourd'hui, ou des personnes qui trouvent les financements, travaillent sur différents aspects d'une œuvre cinématographique. Donc ceci étant dit, on s'est à la fois appuyé sur ces documents d'archives, il y a aussi des films qui sont montrés dans leur entièreté, puisque l'objectif était aussi pour le public de rencontrer cette cinéaste au travail, mais aussi le travail de celle-ci. Et un des premiers films qu'on voit après, c'est ce pré-cinéma, on va dire, c'est Soutemaville, un film de 1968. Donc là, le public peut le voir dans son entièreté. On a aussi travaillé, donc par rapport à ces limites dont vous parliez entre cinéma et installation, on a travaillé le déplacement du spectateur et de la spectatrice, de pouvoir s'asseoir face à un film, de pouvoir traverser des espaces. Et notamment, on a aussi des rushs d'un film qu'elle a fait à New York, dans un centre qui accueillait des personnes qui souffraient d'assuitudes. Et donc, dans cet endroit-là, on se trouve face à des rushs, et on se trouve plutôt dans un espace, comme si on était dans cet espace où les personnes jouent au billard, au ping-pong. Et ensuite, on passe à Dest. Et donc, en fait, Dest est la première, Dest au bord de la fiction, la première installation de Chantal Akerman, qu'elle a travaillé avec Claire Atherton. Et là, le cinéma s'installe. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir la linéarité d'une salle de cinéma, on la traverse, on se déplace comme dans une foule. Donc, ce déplacement d'être assis, de se lever, de s'asseoir, de se déplacer, c'était une manière d'interroger notre regard par rapport à l'image et notre corps par rapport à l'image. Ensuite, pour répondre à la question des frontières, effectivement, Chantal Akerman, à la fois quand elle commence à filmer, comme on le voit déjà ici, elle filme à la fois l'extérieur et à la fois son expérience proche et ce qu'elle vit avec ses amis, avec sa famille. Sa famille qui a notamment été traversée par le trauma des grands-parents maternels qui sont décédés à Auschwitz, dont sa mère est une survivante. Donc, à la fois cette jeune femme qui est en 68 et comme elle dit, sans vergogne, fait du cinéma et fait saut de ma ville après avoir vu Pierre Olufou et c'est parti. Et à la fois traversée par les moments extrêmement violents de l'histoire. Donc, dans l'exposition, cette relation physique va aussi de quelque chose de l'ordre de l'intimité au regard vers le monde. Donc, on a ce mouvement, je ne sais pas si vous l'avez ressenti, mais ce mouvement qui passe de l'intérieur à l'extérieur, aussi de la tragédie au comique, de la comédie au burlesque, où il y a des moments de danse, où là on est dans les années 80. Donc, c'est vrai, mais les limites sont des endroits de déplacement et de possibilités de la dépasser et de ressentir, de voir et de faire quelque chose et d'en faire du cinéma. Ou une installation, mais qui est encore du cinéma. Les installations souvent répondent à des invitations parce qu'il y a des invitations à l'espace à créer. Et en fait, ce que Claire Hatterton nous a confié, c'est que Chantal Ackermann, pour cette installation, a commencé par le titre qui était « Woman sitting after killing », donc une femme assise après le meurtre. Alors, pour si certains et certaines d'entre vous n'ont pas vu Jeanne Dillemann, je ne vais pas peut-être dévoiler, mais c'est la dernière scène qui décrit ce que vous avez entendu. Donc, ces sept moniteurs qui sont les sept dernières minutes de Jeanne Dillemann, le dernier plan, et donc on a l'impression que c'est un léger mouvement imperceptible de ce moment après. Donc, c'est la minute de silence qui suit l'irréparable. Aussi, sa vie basculera encore une fois à tout jamais. Et en fait, chaque moniteur a son son. Donc, si vous avez vu le film, le son et l'image, je ne sais pas comment simuler le temps, ici, le temps est diffracté, et le son est diffracté aussi. Parce que des personnes nous demandaient « mais c'est quoi ce bruit ? » Et on dit « mais c'est la chaise ». Oui, mais parce qu'en fait, chaque minute est séparée l'une de l'autre. Et c'est très impressionnant, je pense, face à ce moment-là. Pourtant, certains, c'est entre nous, on a vu Jeanne Dillemann, on se souvient de ce moment-là, mais se retrouver face à ce temps-là, c'est totalement étonnant. Et encore une fois, c'est Delphine Serig, mais ça peut être une autre femme ou d'autres femmes. En fait, c'est pour ça que je parle d'aller-retour entre le cinéma, les installations, et la documentation et les écrits. Donc, en fait, c'est un mouvement, quelqu'un me parlait d'une valse, un mouvement circulaire qu'on a pris, qui était aussi de l'ordre, encore une fois, quand Soutemaville, elle chantonne, elle monte dans l'appartement, elle est dans la cuisine, elle fait des tas de choses qu'on ne peut pas faire, et puis ça explose. Et donc, on est toujours dans un mouvement à la fois de chambre, mais qu'est-ce qui se passe à l'extérieur ? Et ce mouvement aussi de déplacement, puisque dans les rendez-vous d'Anna, il y a ce déplacement de gare en gare, d'Allemagne, Belgique, France, où on reconnaît les quais de la gare centrale. Enfin, il y a aussi cet aller-retour qui est très troublant pour nous du passé, qu'ils sont présents à l'époque où elle fait les films, et de notre présent, aussi bien dans les histoires qu'elle traverse, notamment d'est au bord de l'affliction, qui va de Pologne à la Russie en passant par l'Ukraine, ou le sud des États-Unis, ou la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Donc, elle-même dit, elle cite Didier Obermann, elle dit, on est devant le temps. Donc, cette question de prendre le temps, de prendre le temps de regarder, de prendre le temps peut-être de voir et de revoir. Elle dit aussi, par ailleurs, dans Autoportrait en cinéaste, tout le monde a déjà vu une femme dans une cuisine, mais qu'est-ce qu'on fait si on la revoit ? Et donc, elle nous permet de la voir par l'artifice du cinéma, qui est Delphine Serri dans la cuisine. Votre mère, ma mère, on ne se serait peut-être pas attardé, en tous les cas, les spectateurs et les spectateurs du cinéma. Là, c'est du cinéma, on s'arrête. Donc, elle parle aussi d'étrange familiarité. Je pense que de ralentir, de précipiter le temps, permet de rendre étrange ce qui est familier, ou de faire entrer cette part de fiction ou d'attention, c'est une banalité de dire que c'est du cinéma. Alors, Now, il est important pour nous de la voir à la fin, parce qu'à la fois, c'est désespérant, puisqu'on sait que c'est la fin, c'est désespérant puisqu'il y a ces bruits de guerre, de violence, et à la fois, il y a cette étrange familiarité avec les aquariums qui se trouvent là, ce néant rouge, ce néant bleu, les champs d'oiseaux. Il y a ce que Clara Thornton nous parlait et qu'on citait aussi, ce mélange de tendresse et de violence. À la fois, il y avait cet enfermement et à la fois cette fuite possible. Donc, en fait, ça ne va pas, mais ça va aller. Ça ne va pas, mais il y a moyen de faire quelque chose. Ça ne va pas, mais il y a des poissons qui tournent dans un bocal. Donc, il y a cette violence de l'autre côté de la fenêtre qu'on voit aussi dans Maniac Summer, où elle dépose une caméra, comme un film orphelin, et le danger est là, mais il y a quelque chose de possible. C'est parti.